Je ne suis pas seul, vous savez c'est ça justement l'originalité de l'émission. On a toujours sur ce plateau des personnes qui ont fait ce choix particulier d'être là. Question justement de rendre cet échange, cette discussion quelque peu intéressante. J'ai avec moi le pasteur Lévy, je commence par lui. Pasteur Lévy, bonsoir. Bonsoir à vous serviteurs, bonsoir à mon père, papa, Poutre-Bénadette a signé, sa très chère épouse. Je salue, comme ça maman Bénadette a signé, je salue le pasteur Abef qui nous regarde avec toute sa famille actuellement, le pasteur Moitu Joseph. Je salue comme ça le grand pasteur Charlie Kemetia, sans oublier le présent des présents, son exemple, le rang Barbeau de la Côte d'Ivoire à sa femme, Madame Simone Barbeau et Charles Lebléboudé. Merci. Tous nos téléspectateurs, bonsoir. Et nos interneurs qui sont de plus en plus nombreux à nous rappeler. Plus de 5000 personnes à nous regarder chaque jour ce livre à Tatiana. Merci beaucoup pasteur Lévy. En tout cas, on espère la plupart du temps que... Et j'ai oublié de Tabous, ce brillant artiste qui a m'écouté, n'est-ce pas ? Tabous, bonsoir. D'accord, vous venez de me ravi de la déverte parce que je voulais justement le présenter ou l'introduire. Monsieur Tabous, bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir aussi à Jérôme et je renvoie directement à l'ascenseur en disant bonsoir au pasteur Charlie. Bonsoir à tous les techniciens parce qu'il faut le rappeler aussi que sans ces techniciens aujourd'hui, pour ne pas être là. Bonsoir aussi à son fondateur, celui-là dont le Christ a utilisé aujourd'hui pour que le monde entier puisse savoir et connaître aujourd'hui certains faits de la société et ce que nous vivons au quotidien. Et bonsoir aussi à vous. Merci. Et m'avoir invité de toujours penser à moi et ensemble, nous allons décortiquer les faits des sociétés. Exactement. Chers spectateurs, c'est avec vous. Vous n'êtes pas exclus. J'ai envie de dire dans cette discussion ce soir, je rappelle quand même que les titres qui sont offerts à cet échange sont quelque peu particuliers. J'ai même envie de dire très intéressants. Vous allez après justement la petite transition que nous allons prendre, découvrir par vous-même. Je voudrais simplement rappeler que comme à l'accoutumée, vous pouvez par moyen de messages ou d'appels échanger avec nous ou partager avec nous de ces actualités. Donc peut-être ici, on n'aura pas la chance d'en parler. Voilà, on prend la transition avec justement l'aide de notre technicien. On revient juste après. C'est un fait réel. C'est un fait qui justement est d'actualité. On en parle la plupart du temps pas. Beaucoup de gens ne se donnent pas justement à discuter de cette question. Il s'agit de l'homosexualité. Un sujet qui ce soir va attirer notre attention ou du moins nous donner, si vous voulez, pourquoi pas de couler un peu de salive. On nous apprend qu'un couple français, si vous voulez, un couple d'homosexuels français, vient d'adopter un enfant camerounais. Et on a envie de dire qu'ils ne sont plus d'un justement au Cameroun en ce moment à être fustigés justement par cet acte. On va ce soir essayer de décrypter pour comprendre quel est l'avenir de cet enfant. Et qui sont ces parents justement qui ont fait ce choix quelque peu terrible de donner leur enfant à un couple homosexuel. Pasteur Lévi, c'est avec vous, je vais commencer. Déjà, ça fait quelques années, on a vu des états du côté de l'Europe et pourquoi pas du côté des Etats-Unis aussi, adopter ou légaliser simplement l'homosexualité. On a l'impression que plus le temps passe, ça se rapproche de chez nous, ça se rapproche justement de nos pays. Et on se rappelle encore qu'il y a quelques jours ou quelques semaines simplement, le nouveau président justement de la Gambie disait que l'homosexualité n'est pas un problème du tout dans son pays, n'est plus un problème, on a envie de le dire, parce qu'on sait qu'il s'agit d'Adam Abaro, si vous vous rappelez, qui a simplement dit que dans son pays, l'homosexualité n'est plus un problème. Et ça, ça a quelque peu fustigé, dérangé, troublé plusieurs cœurs. Et on a cette histoire justement qui nous concerne pratiquement ou particulièrement au Cameroun. Un couple français qui adopte un enfant camerounais, Pasteur Lévi, vos impressions. Merci, vous avez, je commence par la Gambie. Justement, ils ont chassé Yaya Djamé parce qu'il fallait mettre Adama Baro. Nous avons vu en Gambie, la fricte de l'Ouest se déployait pour aller chasser un président. Mais les mêmes équipes ne se sont pas déployées pour aller chasser, par exemple, les Séléka et les Français en République centrafricaine, vous comprenez, au Mali. Mais ils se sont déployés avec l'aide des Français pour aller chasser Yaya Djamé pour mettre Adama Baro. Parce qu'il fallait, comme Yaya Djamé était contre l'homosexualité, il fallait chasser. Je reviens maintenant au point qui nous intéresse. Nous sommes dans un gouvernement qui fait honte aux Camerounais. Le gouvernement RDP, c'est une honte pour le Cameroun. C'est un cauchéma en principe pour le Cameroun. Parce que si on avait un état conscient, cette femme-là devait être en prison aujourd'hui. Non, je dis que, je dis ouvertement, ce gouvernement, le RDP, c'est une honte et un désastre pour les Camerounais. C'est une malédiction pour les Camerounais, ça il faut le dire. Parce que je ne peux pas être choupe d'état dans un pays, de telle chose se passe dans mon pays. J'entends dire, je dis j'entends seulement, qu'on a donné des enfants aux homosexuels. C'est-à-dire que les gens refusaient d'accoucher, ils vont prendre l'empris, ils vont commander à sodomiser l'enfant depuis le bas âge. Ils vont sodomiser, c'est pour des pratiques mystiques. Il faut que les Camerounais qui nous écoutent s'adourent les questions. Comment quelqu'un, deux êtres, l'enfant vient par un couple, c'est-à-dire un homme, une femme. Comment les gens refusent de se marier légalement. Ils vont se marier entre eux. Parce qu'ils ne vont pas procréer. Aller prendre les enfants, vous ne voyez pas que ça c'est la sorcellerie. Donc cette maman ou ces parents-là, c'est une malédiction pour eux, parce qu'ils vont rendre compte à Dieu. Vous comprenez ça ? Ça veut dire que c'est ça que je dis le gouvernement RDPC. C'est une honte, une catastrophe pour le Cameroun. Parce qu'être dans un pays normal, un choc d'état ne peut pas entendre ça. Un gouvernement responsable, je dis bien, ne peut pas, ne vent passe. Il va dire que pas dans mon pays. Vous comprenez ? Donc, ceci démontre tout simplement l'esprit, l'état machiavélique des gens qui gouvernent le Cameroun. Je vous disais que le Cameroun, pour malheur d'avoir le RDPC. Ça, excusez-moi, je suis franc. On a entendu ça déjà. Donc, ça veut dire que c'est un gouvernement pas soi, c'est un gouvernement sur lequel tout est permis au Cameroun. Corruption, détournement, crime rituel, homosexualité, machin, détournement des derniers publics. C'est au Cameroun qu'on entend ça. Vous comprenez ça ? Qu'un ministre peut se balader avec un milliard sur lui. Nous, pas dans le monde, même les plus milliardaires, les gens les plus riches au monde, ne se baladent pas avec un milliard sur eux. Ce n'est qu'au Cameroun. C'est ça que vous dites que nous sommes dans un pays, on va d'un scandale à un autre. De scandale en scandale. C'est ça qu'a une partie de malédiction, comme le RDPC au pouvoir. Ça, il ne faut pas que les Camerouns s'attendent à autre chose que ça. Le malheur des Camerounais, c'est le RDPC, comme le malheur des Africains, ce sont les Français. Voilà ce que je veux dire. D'accord. J'ai envie de dire, et c'est avec vous, M. Taboz, que cela ramène sur la scène la question de l'éducation même des enfants adoptés par des couples homosexuels. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'un tel enfant ? Quel est, à votre avis, et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, le sort d'un tel enfant ? Quand on sait qu'au Cameroun, la morale est quelque chose qui est, si vous voulez, assez valorisée, est toujours mise en face, comment est-ce qu'on espère que demain, un tel enfant, un jeune homme comme celui-là, un enfant comme celui-là, justement, grandisse dans des conditions de moralité qui valent la peine ? Seul Dieu peut le sauver. Parce que je commencerai par là pour dire, encore, seul Dieu peut le sauver. Parce que quand je dis, seul Dieu peut le sauver dans le cas où il peut être aujourd'hui élevé par deux homosexuels, mais plus tard en lui, son esprit et sa force est plus forte, au point où il décide de prendre, d'avoir plutôt le sentiment pour une femme. Mais, si cet enfant aujourd'hui grandit, étant sodomisé, comme l'a dit le pasteur, et qu'on commande à sodomiser cet enfant, dire de son bas âge, laissez-moi vous dire que cet enfant aujourd'hui sera voué à l'échec. Parce que la petite vie en mangeant, même s'il avait envie d'aimer une femme, il sera toujours tenté d'aller vers un homme. Même s'il épouse une femme pour voir les yeux, il se sentira toujours plus à l'aise quand il fera l'amour avec un homme. Parce que ses soi-disant parents qui l'ont adopté, l'ont déjà initié. Et vous savez, l'enfant est comme un animal. Où vous le dirigez, il va. Il grandit avec cela dans sa tête. Donc, avoir un jeune aujourd'hui, le plus puissant, c'est qu'ils ont le même nom de l'orphelinat qui a accepté. Et tout dépend de la façon dont ils sont arrivés. Rester à savoir si, peut-être un, ça n'a pas été un business. Et reste à savoir si le propriétaire ou la propriétaire qui détient cet orphelinat, ce n'est pas lui ou elle-même, homosexuel ou lesbien. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, des gens ont créé des associations, des ONG, des soi-disant d'aide, passant par la pauvreté qui est un alibi. Vous voyez un peu ? Pour assombrir l'esprit des gens qui ont besoin d'être éclairés. Dans le sens de faire croire à une nation et à un peuple misérable qu'on est là pour leur aider. Et on passe par là plutôt pour détruire ce peuple-là. Donc on dit, des gens ouvrent des camps, comme des camps de prostitution, où des enfants, on part dans des villes, on ramasse des enfants abandonnés par des parents. Parce que soit le parent est mort, soit la famille a réjouité l'enfant, peu importe les raisons. Mais on ramasse des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. On fait maintenant croire au gouvernement, aux gens sérieux, que nous on est là pour leur aider. Mais ça devient un camp de sorcellerie, un camp de prostitution, un camp aujourd'hui machabérique, où des personnes viennent là-bas pour faire leur sale besoin. Vous voyez un peu ? Un enfant pareil, qui est aujourd'hui élevé par deux hommes. C'est incroyable, je pense que c'est incroyable. Ces hommes-là aujourd'hui, c'est leur maman. Vous voyez, ils ne sont pas sur les entrailles d'un homme, ils sont sur les entrailles d'une femme. Mais comment se fait-il qu'un homme aujourd'hui, qui est sur les entrailles d'une maman ? C'est le tout pour aujourd'hui, c'est décidé de faire l'amour plutôt qu'un homme. Mais je me demande donc, la génération future qu'on pense mettre sur pied, la génération future aujourd'hui, mais qui compte qu'on veut mettre en avant ? Et le plus pire, le plus con, le plus bête dans ces choses, c'est nous les Africains. Nous avons accepté ça chez nous. Aujourd'hui, les chefs d'État se font déloger au pouvoir parce qu'ils refusent l'homosexualité. Nous avons vu le président Obama qui se dit être un président puissant, prendre un jet privé dépensant des millions de dollars pour aller au Kenya en disant être chez lui, demander à son président d'accepter l'homosexualité. Mais c'est incroyable. On a demandé à Mugabe, pareil, l'ancien président, Mugabe, d'accepter l'homosexualité. Il a dit que non. Le premier homo, c'est ce qu'il va attraper dans sa vie, il va payer le prix. Et il a lui enfermé deux homosexuels et la deuxième homosexuelle. Tant que vous n'allez pas faire un bébé, vous ne sortirez pas de la cellule. Pour lui, on voit le meilleur moment, c'est pratique qu'un homme et un homme peut me faire l'amour. Quelle est donc la génération future qu'on va mettre sur pied ? Imaginons que la planète est divinée tous des homosexuels et des lesbiennes. Qui m'a donc complété le reste de la planète ? Donc, vous dites, le monde s'est détruit. C'est pour l'on dit que la prophétie est en train de s'accomplir parce que c'est ce que le Christ avait dit. Il s'accomplit. Il avait dit un jour viendra où les hommes iront avec des hommes, les femmes avec des femmes. Et de toute façon, on avait des animaux. Parce que là, vous oubliez, le plus pire même, c'est qu'on a vu des hommes épouser des animaux. Vous voyez ? C'était le moment où on a dit qu'ils sont hétéros. C'est-à-dire qu'ils couchent avec les femmes et les hommes. Pour lui, tout le monde, c'est normal. C'était aujourd'hui son fier. Vous allez voir aujourd'hui, il y a des bars. Il y a de quoi ? Il y a des restaurants. Il y a de quoi spécialiser pour cette personne-là. Vous voyez ? Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, ils se cachent. Vous voyez, c'est encore ta bouche ou non en Afrique. Ils se cachent. Ils vont ensemble dans des bars. Ils vous disent que non. Ils vont manger. C'est pour ça que vous avez remarqué, je pense en fait un ou deux ans, il y a un jeune américain qui est entré dans un restaurant homosexuel aux Etats-Unis. Il a carrément dégainé sa crache Nikoff. C'est tous les homosexuels. Il y a eu plus de 80 qui sont morts. Oui, parce que lui, il s'est dit, mais où est le monde ? Où est ce monde ? Et il se donne à la mort. Je pense que je salue vraiment la bravoure de cet homme. Parce qu'imaginez-vous, il est dans un restaurant où il ne trouve rien que des hommes. Et tous sont des homosexuels. Les gars se font des bisous. A la fois, c'est pareil, c'est donc des baisers. Mais c'est quoi ça ? Il a dégané carrément sa crache Nikoff et il a assassiné tout ce que Dieu-là. C'est qu'il pouvait assassiner. Donc, on peut dire, il faut vraiment que le bon Dieu et le Christ, qu'ils reviennent parce que ce monde est actuellement en train d'être tout pourri. En tout cas, chers spectateurs, la discussion ou l'échange est avec vous à la maison. Qu'est-ce que vous pensez, vous aussi, pourquoi pas, de l'avenir de l'éducation morale d'un tel enfant qui aujourd'hui se retrouve entre les mains de deux homosexuels pédés, un peu comme on appelle au Cameroun. Ça triste certains, pour d'autres ça ne signifie rien du tout. J'ai envie de poser une question ici à vous, Pasteur Lévy. Il faut dire quoi de ces personnes qui ont choisi de légaliser l'homosexualité sans prendre en compte le côté éducation des enfants que ceux-ci vont adopter à l'avenir. Une société normale suppose un homme et une femme qui se marient pour faire des enfants. Alors, on a deux hommes qui se marient, qui vont adopter un enfant et l'enfant va découvrir autre chose que ce qu'il a peut-être vu jusqu'ici. Pourquoi ceux qui ont légalisé l'homosexualité, encore qu'on reproche ces faits aujourd'hui, n'ont pas pris en compte justement le côté éducationnel des enfants que ceux-ci devaient adopter plus tard ? Non, le diable a poiché aux hommes de Dieu. Il faut comprendre que la rose quoi, la franc-maçonnerie, le rotarie comme le lion-clope, l'homosexualité et tout ce qui va leur dériver sont au service du diable. Ce sont des agents du diable, ça ne se cache plus. Le diable n'a pas pitié de l'être humain. Le diable a un seul but. Dans Jean chapitre 10 verset 10, il dit que le diable vient uniquement pour voler, détruire et tuer. Cet enfant n'a aucun avenir parce qu'il sera initié sitôt dans l'art. Ils vont nous sodomiser déjà. Les deux là vont sodomiser l'enfant là. Donc, ils vont mettre des totems dans le vent. C'est qu'ils sont en train de préparer la relève de la rose quoi, c'est qu'on prépare les enfants qui vont assurer la continuité de ce qu'ils font. Vous comprenez ça ? C'est plus adopté les garçons. Parce qu'il faut que les garçons assurent après. C'est-à-dire que l'avenir de cet enfant est déjà foutu. Donc, ça c'est un puissant futur homosexuel. Voilà ce qui se cache derrière. Et dans cette histoire, il y a Kadiokupa. Il y a l'État français. Il y a l'État camerounais. Il y a le couple homosexuel eux-mêmes. Et la famille qui accepte. Parce que c'est une malédiction. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Dieu ? Parce que c'est condamné fermement par la parole de Dieu. Dieu dit que quiconque est homme de Dieu permettait. Je vais aller là. Parce qu'il faut que nos téléspectateurs sachent que les questions. Romains chapitre 1. Cette affaire est tellement grave. Dieu dit, dans Romains chapitre 1, parlant de l'homosexualité. Et de même, je vais lire du verset 22 au verset 32. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enfriés dans leur désir les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des choses infâmes. Dieu dit des choses infâmes. C'est-à-dire des choses qui sont terribles. Il dit, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait l'homme également. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvés pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impis, arrogants, hautains, fanfaron, ingénieux, aux mâles, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Au verset 32, pour chuter. Et bien, que les homosexuels connaissent le jugement de Dieu. Décartent dix de morts, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ah, homme de Dieu. Ça, c'est Romain chapitre 1. Dieu dit que, écoutez, la sentence que Dieu prononce directement, c'est contre les homosexuels. Il dit qu'ils sont dignes de mourir. C'est Dieu qui dit, Romain chapitre 1 verset 32, que ceux qui commettent de l'homosexualité, le lébénisme, ils sont dignes même que les hommes les tuent. Quand les tuent, c'est qu'ils ne vivent pas. C'est Dieu qui dit. Donc, vous allez voir à quel point le cœur de Dieu est en colère. Et il dit, non seulement ceux qui pratiquent l'homosexualité, mais ceux qui les approuvent aussi, sont dans le même panier. C'est-à-dire qu'il faut les ramasser, les tuer. C'est-à-dire qu'ils font tuer. On prend le RDPC, tous les membres du RDPC. Aucun ne doit vivre. J'arrive, pardon, attendez. J'ai dit ce que la Bible dit. On prend le gouvernement français, pas le survivant. On prend les douze homosexuels. Il dit, c'est Dieu qui dit. Dieu dit, homme de Dieu, il paraît que j'ai mal lui pardon. Non, on vous a écouté, on vous a écouté. Il dit, qui sont dignes de mourir ? Dieu n'a pas dit qu'il ne doit pas vivre. Il faut que les gens lisez la Bible. Détérant sur la dignité de mourir, c'est Dieu qui part. Donc c'est-à-dire que sur tout ce gouvernement, il fallait les tuer. Tuer le gouvernement français. Tuer les douze homosexuels. Tuer même l'enfant, parce qu'il est bien pollué. Et tuer les parents de l'enfant. C'est ce que la Bible dit, Romains chapitre 1, verset 27 à 32. Que les gens lisent. S'ils le disent, c'est au contraire de ce que j'ai dit. Donc vous comprenez, l'homosexualité devant Dieu, c'est... Vous vous souvenez de Dieu. Dieu avait détruit deux vies la cause de l'homosexualité. Soudan et Gomorre. Dieu n'a jamais détruit l'homme par le feu. Mais il a détruit deux vies, comme Douana et Houndé. À cause des pratiques d'homosexualité. C'est pour que vous comprenez la haine, la colère que Dieu a contre l'homosexualité. Donc, c'est ça que dit que le gouvernement est DPC. C'est un cauchemar pour les Camerounais. Jusqu'au jour où ce parti va finir, les Camerounais ne seront jamais heureux. Ça, je le dis en tant qu'un pasteur. Je pire pour cette nation. Je sais ce que Dieu me dit. Jusqu'au jour où le RDPC partira, c'est le malheur des Camerounais. Comme la France, c'est le malheur des Africains. Le malheur des Camerounais, c'est le RDPC. Parce que j'ai vu à l'Assemblée nationale, des gens dansaient. J'ai vu certains députés qui étaient du groupe des choristes. Ils ne peuvent pas se saisir du dossier pour dire qu'on ne parle d'un couple, d'une famille Camerounais qui a offri l'enfant aux homosexuels en France. Ils ne peuvent pas se saisir de ça. C'est ça que j'ai dit. Le Camerounais est un pays en perdition. Nous sommes dans un bateau titanique qui a touché le fond de la mer. Je vous assure. C'est pourquoi je demande à tous les Camerounais. Nous sommes en train de prier pour le Camerounais. Prions que Dieu suscite un Moïse pour libérer le Camerounais. Ça, c'est ma prière de tout Jésus. Que papa suscite un Moïse pour libérer cette nation comme Moïse était allé libérer le peuple juif en escravage en Égypte. Que Dieu suscite un homme comme Moïse au Camerounais qui sera sans pitié pour les homosexuels pour libérer cette nation. Qui sera sans pitié pour les corrompus. Qui sera sans pitié pour tous ces ministères bandits, voleurs qui ont bien tout l'argent du pays. Donc voilà le cas. Ce n'est pas étonnant. C'est ça que vous avez dit que nous sommes dans un pays qui va de scandale en scandale. Merci, Père Olivier. En tout cas, l'homosexualité est comme un mouvement en perpétuelle progression. Et j'ai envie de vous poser la question, M. Tabous. Quelle chance est-ce qu'on a de ne pas voir nos enfants demain devenir aussi des homosexuels ? Telle que les choses se présentent aujourd'hui. Il y a quelques années encore, même dans ces pays européens, aux Etats-Unis, partout, où l'homosexualité, où ce mot simplement n'était même pas prononcé. Il fallait encore se cacher pour se livrer à des tels actes. Ils ont avancé aujourd'hui, s'est légalisé ici et là. Et on a l'impression que plus le temps passe, ça entre dans nos pays, ça entre dans nos villes, dans nos quartiers, et parfois même dans nos familles. J'ai donc envie de poser cette question ici à vous, M. Tabous. Quelle chance, justement, on a vu la force de ce mouvement de ne pas voir nos enfants demain devenir des victimes, justement, de l'homosexualité ? Vous savez, et cela n'est pas une nouvelle pour vous, que dans les villes comme Yaoundé ou Douala, les jeunes sont en plein dans cette histoire. Alors, quelle chance on a face à l'homosexualité ? Parlons de chance, je pense que les chances sont très minimes. Parce que je veux vous dire une chose aujourd'hui. ils ont le réseau, les réseaux homosexuels et lesbiennes et tout cela, c'est un réseau très riche, très nanti et très puissant. Voyez, ils ont tous les moyens, et ce sont ceux qui financent à 90% les plus grosses recherches de ce monde. C'est-à-dire, parlant un peu de l'audio et du visuel. Les télévisions, un, voilà les moyens où ils passent. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, toutes nos soeurs aujourd'hui sont devenues des moutons devant la télé parce qu'ils regardent les nouvelles civiles. Et qu'est-ce que nos bras civiles-là présentent à nos soeurs ? C'est de l'homosexualité. Voyez-vous ? Parce que vous allez voir l'homosexualité et le lesbiennisme. Vous allez remarquer un peu les tenues et l'habillement. Voyez-vous ? Les tenues et l'habillement dont sont portés par ces artistes-là. Ce sont des tendances qui attirent. Voyez-vous ? Et quand vous l'attirez, pas qu'il attire un homme vers une femme, mais qu'il attire une femme vers une femme. Voyez-vous ? J'ai même des amis, des personnes que je connais, dont je préfère le nom aussi, que j'ai appris qu'ils étiquent des lesbiennes et des hétéros, des lesbiennes et des moules. Mais j'ai dit, mon Dieu, où va le monde ? Voyez-vous ? C'est marrant. Dans le domaine musical, c'est alors très grand. C'est très grandiose. Vous ne me parlez d'ailleurs. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, des moments dans le parlant de ça ici, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se font manipuler avec cette nouvelle chaîne de télévision promotionnelle qui est censure, on appelle ça la trace africaine. Donc tous les jeunes aujourd'hui se battent et veulent passer par là pour monter, qui sont déjà devenus célèbres. Et beaucoup de ces gros poissons profitent dans cette chaîne de télévision puisque ce sont ceux qui détiennent ceux-là pour passer dans ces jeunes et les tromper. Nos enfants, maintenant, nous avons à la maison aujourd'hui. Les universités, pareil. Les plus gros professeurs d'universités aujourd'hui sont des homosubstériens. Quand on parle de femmes maçons, de rosicrucières, vous ne pouvez pas dire... N'allez même pas loin. D'ici quelques temps, d'ici la rentrée, d'ici trois, quatre mois, vous allez voir affiché partout là. Renters scolaires, la flamme aspirée, ça, c'est ce qui parle. Aujourd'hui, ils ont des écoles. Ils ne se cachent même plus. Vous allez remarquer un peu. Moi, je le dis, le quartier à Roussa, généralement, vous allez tout remarquer, les plus mauvaises choses qui sont là-bas, frissables, généralement, sortent du quartier à Roussa. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où elle est la base de la flamme aspirée. La grosse grosse, peut-être que vous ne connaissez pas. C'est là-bas. Vous voyez toutes les mauvaises choses qui se passent là-bas, le bantisme, les accidents. Et quand vous arrivez là-bas, vous pouvez savoir, mais qu'est-ce qui cause des accidents? Les routes sont bien grandes. Maintenant, pour l'instant, il y a toujours un camion écrasé, un benskineur. Mais comment est-ce qu'il est écrasé? Donc, vous voyez, à tout moment, je suis senti versé à ces milieux-là. Je suis passé devant même deux fois. La rose croit, c'est là. Vous voyez un peu? Et ils ont juste le courant, aujourd'hui, d'afficher cela. Ces enfants, aujourd'hui, dont ils prennent dans ces écoles-là, ils forment. Parce que pendant que nous formons, c'est comme vous, pendant que vous avez une femme à la maison et vos enfants, vous faites des enfants avec cette femme parce que vous avez formé votre génération, leurs descendants. Eux aussi, de leur côté, forment aussi leurs descendants. En ouvrant des écoles, ils vont prendre des femmes qui vont devenir des lesbiennes et des hommes qui vont devenir des homosexuels. Vous voyez un peu? Eux aussi, ils forment leurs descendants. Et comme ils sont plus puissants, parce qu'ils ont les moyens, ils ont des relations, ce sont des aujourd'hui qui sont assis à la tête du pouvoir. Vous voyez un peu? Nous avons vu en France. Vous savez, c'est pour ça qu'il fait à un certain moment donné que vous allez vous rendre compte, la Chine et la Russie parlent fort au monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur. Ils ne sont pas partis de ce réseau. Vous voyez, ils ont le droit de veto. C'est parce qu'ils ne font pas partie de ce réseau. La Chine aurait dit tellement puissant parce qu'elle a gardé encore ses ancêtres. Aujourd'hui, quand vous demandez aux Chinois pour eux, qui est J. vous parlez de Maot? Parce que Maot a concrétisé ce que nous n'avons pas pu. Quand les Occidentaux sont arrivés, ont voulu coloniser l'Asie. Les Occidentaux n'y en ont. Ils sont, comme disons, les célèbres gays sont rendus pour rechasser les Occidentaux. C'est plus simple s'ils avaient permis que les Occidentaux entrent. La Chine, aujourd'hui, étant tellement nombreux à plus d'un milliard d'habitants et qu'imaginez-vous si plus d'un milliard d'habitants et qu'il y a plus de 500 millions qui tombent dans l'homosexia et dans l'espionnisme. Vous comprenez que la priorité est foutue. Le monde est foutu, l'avenir est foutu. Donc, les Africains doivent comprendre une chose. Toutes les chaînes de télévision qui nous montrent, tout ce qu'ils nous montrent aujourd'hui, les artistes aujourd'hui qui font des clips où les filles dansent avec des caleçons à l'intérieur, ça ce sont des signes d'homosexuel, ça ce sont des signes de l'espionnisme. Tout ça, c'est des choses qu'ils veulent nous montrer. Aujourd'hui, il faut faire attention à cela. Ils ne se cachent plus. Ils passent le temps à faire la promotion aujourd'hui. Et le moyen pour eux, c'est du côté artistique. Et le moyen pour eux, c'est de passer par ces jeunes. Vous venez remarquer, beaucoup d'enfants aujourd'hui vont à l'école. Bien sûr, c'est la fin d'année. On va dire les examens. Qui ont calculé ce que j'ai dit qu'à mon es, c'est des millions de jeunes qui vont compter les examens. À la fin, il y aura encore des millions qui vont avoir les diplômes. Mais où est-ce qu'ils vont travailler? Parce qu'aujourd'hui, c'est leurs enfants, c'est leurs descendants d'homosexuels et de lesbannistes qui travaillent. Il y a des grosses structures audio au Gabon qui sont reconnues pour travailler là-bas. Il faut être homosexuel ou être lesbine. Vous ne voyez pas les grosses voitures. J'ai vu à voir sur les réseaux sociaux un témoignage qui a été fait par un homosexuel au Gabon qui nous parle de ce qui se passe et c'est là qu'on s'est rendu compte à un moment donné que le président de la France en Afrique centrale se trouve au Gabon. Le Gabon aujourd'hui c'est une terre où vous vous abusez là-bas. On vous carte d'ailleurs on vous sodomise. C'est partout aujourd'hui. Vous voyez? C'est ça dont il fait problème. Et les Africains, nous, ils sont bêtements. Voilà pourquoi on croit tout à l'heure c'est qu'il n'est pas facile pour l'Afrique des sorties aujourd'hui de toutes ces choses de France et d'autres. Parce qu'aujourd'hui, quand ils auront cet insigne ils collaient à leur poitrine ils ne cesseraient de marcher que comme ils veulent. Parce que vous imaginez on nommait le président quand on a eu un homme d'affaires celui qui est aujourd'hui à la Centafrique là comment ils appellent le président de la Centafrique qui est là actuellement à quand je t'endue là mais la première chose comme vous remarquez un peu où est le premier pays où ils vont rendre visite? Si tu vas en France et quand tu vas en France c'est où? C'est aussi sûr de l'Elysée qu'on les intronisent dans la France en Spinerie et quand tu vas te baptiser dans la France vous savez moi les baptistes quand vous dites j'étais baptisé par quelqu'un et c'est ça qui se passe regardez nos universités c'est grave allez on n'a pas de y'a-rondi quand on est là sur le fief des homosexuels quand on est là y'a-rondi quand on est là quand on est là c'est le fief donc c'est tout ça vous permettez on prend cet appel à l'heure bonsoir alors oh il est parti vous avez la possibilité de revenir justement appeler c'est votre choix c'est votre du moins c'est l'honneur que nous avons ici de pouvoir décrocher cet appel allez-y on va atteindre je vais reposer la même question au pasteur Lévy ce serait pour conclure ou pour clore sur ce sujet quel espoir pasteur Lévy demain vous avez des enfants vous en aurez encore pourquoi pas quel espoir on a justement de ne pas voir nos enfants sombrer dans l'homosexualité aujourd'hui ils ont commencé à adopter voilà un enfant qui grandit dans un couple ou dans une famille d'homosexuels si vous voulez c'est que certaines personnes vont dire 85% de chance demain de devenir lui aussi homosexuel qui à son tour 100% si vous voulez voilà ça passe par le vestimentaire exactement donc quelle chance pasteur Lévy pour nos enfants de ne pas sombrer dans l'homosexualité demain et le lesbianisme je précise il y a deux choses il faut que les premières choses pour sauver les enfants il faut que les parents soient chrétiens nés de nouveau appartenant à Jésus Christ éduquant leurs enfants selon la parole de Dieu ça va suffire parce qu'on a vu on a quand même vu les familles chrétiennes les parents sont chrétiens mais des enfants j'ai arrêté des chrétiens mais ce n'est pas des chrétiens un chrétien me dit c'est lui qui obéit à la parole de Dieu il ne faut pas faire l'amalgame ne faisons pas l'amalgame pardon un chrétien c'est celui qui est soumis ou un chrétien c'est une personne qui est soumise à la parole de Dieu qui marche c'est ce que la Bible dit ça veut dire que j'ai dit vous voulez soutenir qu'un couple chrétien un chrétien comme vous comme vous par exemple je prends le cas comme pasteur Charlie Kemetia ses enfants ne feront pas ça tes enfants ne le feront pas parce que vous éduquez vos enfants selon le Seigneur mes enfants ne le feront pas les enfants de Tabou ne le feront pas première chose il faut que les gens se tournent vers Jésus Christ parce qu'il est le seul protecteur c'est lui qui nous délivre du péché dit la Bible donc il y a que Jésus qui peut nous délivrer de l'homosexualité délivrer nos enfants des affaires de l'homosexualité deux dont la première chance pour les enfants c'est que les parents soient chrétiens et qu'ils initient leurs enfants selon la parole de Dieu parce que la Bible dit dans le Proverbe chapitre 22 verset 6 étude ton enfant selon la parole de Dieu quand il sera grand il ne s'en détournera pas donc s'il n'y a pas la parole à la base de l'éducation d'un enfant cet enfant sera détourné par les homosexuels donc la première chance acquiert à 99% c'est l'assurance des parents en Jésus Christ la deuxième maintenant pour conclure l'homme de Dieu en quelques secondes c'est donner si Dieu nous donne un choc de l'état comme M. Mugabe Mousibabwe Mugabe avait appelé Barat Obama pour lui dire que j'ai appris que tu maries les hommes et les hommes chez vous viens ici chez nous on se marie c'est une honte c'est ce que Mugabe a dit à Barat Obama que j'ai appris que j'ai appris que tu es en train de marier les hommes et les hommes chez toi viens on se marie ici voilà ce que le père dit à l'enfant donc ça veut dire que si parce que et deuxième chose comme je l'ai dit si je veux que les enfants de Dieu prient qu'un chrétien n'est de nouveau arrive au pouvoir c'est-à-dire quelqu'un qui sera ferme comme l'autre au Burundi je parle de au Rwanda ou au Burundi au Burundi je parle de je parle de l'autre au Burundi le présent Burundais ok c'est un homme ferme c'est un homme comme les gars comme les potes Kagame ok voilà des gens qu'il faut il faut des gars comme les Mugabe qui vont dire Mugabe avait dit que c'est la jambe homosexuelle comme disait M. Tabo tout à l'heure que c'est la jambe homosexuelle il doit nous mettre en prison dans la prison des hommes ils sortent d'abord avec un enfant donc ils nous prouvent qu'en se marient homme, homme ils vont créer des enfants et pour chuter dans ce domaine de Dieu quelle est la pensée des francs maçons des roseaux cuissaires de faire des lesbiennes et des homosexuels Dieu a dit dans sa parole allez multiplier vous remplissez la terre comment les gens vont se multiplier s'ils n'accouchent pas vous voyez que leur but premier c'est de s'opposer à la vision de Dieu qui essaie de remplir la terre c'est quoi dans la charte des homosexuels des homosexuels article 6 ils disaient que le monde serait mieux s'il était seulement habité par 6 millions de personnes voilà pourquoi il faut créer des homosexuels il faut faire des guerres pour détruire donc l'homosexualité vient des homosexuels c'est de la rose de la franc-maçon qui faut réduire la race humaine sur la terre donc voilà la catasome je démarre au choc d'état pardon aux différents pays qui nous suivent comme nous sommes sur Facebook, WhatsApp et Youtube priez que Dieu suscite des chocs d'état qui ont cru ceux qui ont la crainte de Dieu pour gouverner dans votre pays merci beaucoup pasteur Lévy vous avez la possibilité de rebondir pourquoi pas sur ce sujet on va prendre une transition on sera revenu pour parler de toute autre chose mais comme je dis vous avez encore le choix de revenir ou simplement d'appeler ou d'envoyer des messages comme celui qui essayait de faire encore là tout à l'heure pour partager avec nous qu'est-ce que vous pensez de ce fait qui attriste plus d'un qu'un enfant camerounais soit en ce moment dans les bras si vous voulez de deux homosexuels français ça ça fait mal en tout cas on prend la transition on revient après il s'appelle Ernest Obama journaliste à Vision 4 une chaîne de télévision appartenant justement au groupe L'Anecdote il a si vous voulez fait des déclarations quelque peu terribles fracassantes merci pasteur Lévy de me prêter ce mot qui justement dérange la plupart des camerounais en ce moment en fait ses propos étaient en direction d'un certain Patrice Nouman quelque part en France un activiste justement politique qui s'était insurgé contre une scène particulière arrivée quelque part à Yaoundé lors du baptême si vous voulez du directeur ou du propriétaire du groupe L'Anecdote aussi propriétaire justement de Vision 4 et justement sur une émission en particulier de Vision 4 appelée je crois les dinosaures les dinosaures de l'actualité j'ai envie de dire voilà il a tenu ses propos que je vais simplement lire voilà on va acheter tout ton village on va acheter tout ton village et s'il y a une tombe on va la raser et puis il poursuit en disant tous ceux et par tous ceux ils vont entendre tous les Camerounais ou peut-être même ceux qui sont dans la diaspora ou tout africains tous ceux qui tous ceux qui vont partager les publications ou cette publication en particulier ou aimer voilà comme on fait habituellement sur Facebook voilà ils seront poursuivis par Interpol voilà si vous voulez en synthèse les propos de monsieur Ernest Obama journaliste à Vision 4 une chaîne de télévision appartenant justement au groupe L'Anecdote en tout cas peut-être en parlant de ça ce soir nous qui sommes sur ce plateau on s'expose terriblement parce que peut-être Interpol va venir nous chercher je commence avec vous monsieur Tabos ces propos si vous voulez dérangent les Camerounais en ce moment on est quelque peu surpris que en ce moment particulier à cette heure dans notre nation on soit encore capable de menacer on soit encore capable si vous voulez de pointer du doigt d'avertir si vous voulez les Camerounais de cette manière et on se pose la question aujourd'hui sur la base de quoi est-ce qu'on le fait vous savez tout dépend de ce que le chef lui-même a imposé vous voyez un peu le président de la République a menti aux Camerounais aujourd'hui qu'on peut menacer qui on veut et comment on veut et vous n'auriez pas peur parce que lui il compte son armé il compte sa puissance parce qu'il sait c'est que tout le monde le lèche des bottes comme le dit généralement au quartier monsieur Ernest Obama prend ce courage aujourd'hui de dire de telles aberrations au point de menacer des Camerounais et des journalistes n'a-t-on pas dit que la presse est le quatrième pouvoir mais avec quoi un monsieur comme monsieur Obama a le courage de menacer le quatrième pouvoir d'un pays au point de dire si un journaliste a l'audace de faire des cripocos autour de ça il sera vraiment chassé par Interpol donc vous allez pas même voir Interpol parce que lui il dit peu importe où se trouve dans le monde entier ils sont bien au-delà de la police camournaise voilà oui oui dans ce point on dit qu'un premièrement ils minimisent donc on dit qu'il y en a l'autre de l'âme de l'État parce que l'État avant de gueuler contre son armé le bille et autres mais on me dit Obama le montant que tu es calo bille mais moi je veux ce qu'il y a Paul donc vous il a le pouvoir l'attrape qui veut dans le monde entier je précise qu'il a quand même souligné qu'il sait exactement où toutes ces personnes habitent et que ça ne coûterait rien à Interpol à tout moment justement de se saisir d'eux je veux dire une chose lui c'est où il habite mais ces gens aussi savent où il habite parce qu'il ne faudrait pas qu'il pense qu'il est trop peu je veux dire les gens que nous voyons aujourd'hui le pouvoir et les personnes avec qui nous marchent généralement nous fait croire à un moment nous sommes des impuissants nous sommes nous sommes des puissants je voudrais dire nous sommes dans un pays dictatorial où la dictature est la seule chose qui fait peur aux Camerounais c'est ça qui fait à un moment donné où les gens vous chantent tous les jours sur leur trou le Cameroun est un pays de paix mais nous sommes dans un pays de peur les Camerouns ne sont pas en paix mais ils ont plutôt peur c'est pour ça que les gars du sud-ouest et du nord-ouest pardon se sont réveillés pour dire non et quand ils ont dit non à cela on a pris des sécessionnistes on a pris des rebelles c'est que ils ont osé mais c'est parce qu'avant d'oser leur atteinte ça a commencé par quoi ? par une grève des enseignants après une grève des avocats et voilà ce qui arrive aujourd'hui des innocents sont entre pays des prix et ces innocents c'est qu'ils se n'ont frais soldats qu'on envoie au fond vous parlez du nord-ouest et du sud-ouest je rappelle qu'il y a encore un moment le même NS Obama parlait de dératiser le nord-ouest et le sud-ouest comme Poudy il n'y a que dérat oui parce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de Patis Mouna qui avait été arrêté au Cameroun parce que d'après le choc de l'Etat et d'après le service secret camerounais on trouvait que Patis Mouna avait tellement de preuves dans sa mallette au Poudy c'est à l'aéroport qu'on l'a chopé parce qu'il fallait qu'il ferme sa bouche Dieu merci les Américains ont été venus en nous disant si on cherche un grain de ses cheveux sans trouver vous allez nous le dire on l'a donc fait expulseur du Cameroun même le chasser comme un petit rat à nous on ne passe plus donc on dit qu'il ne reviendra dans ce pays le jour où le choc de l'Etat qui est là le demi-dieu qui est au pouvoir en fait le dieu des autres et pour nous des personnes qui n'auront pas le demi-dieu comme ils veulent nous faire croire ne sera plus au pouvoir il reviendra au pays mais voilà un patriote un vrai Cameroun qui a l'audace qui a le courage de dire voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui je vais toujours pleurer Charles Atibaïen parce que ce sont ces gens-là qui ont tué Charles Atibaïen parce que Charles Atibaïen étant au parti au pouvoir le RDPC n'est pas mauvais mais c'est les gens qui font partie du RDPC qui est mauvais vous comprenez un peu le RDPC n'est qu'un non il n'est qu'un parti politique c'est pour dire d'autres qui vont partis vont venir et mourir et laisser il y aura toujours le RDPC mais les gens qui font partie du RDPC ce sont ces gens-là qui font problème voilà pourquoi Charles Atibaïen avait dit je suis dans le RDPC mais ce qui fait problème c'est les gens qui sont autour dans le RDPC qui sont en train de faire problème et il avait décrypté l'homosexualité et tout ce qui arrive aujourd'hui mais voilà le monsieur parce qu'il utilise sa chaîne de télévision je voudrais dire pour blanchir de l'argent au Cameroun parce qu'il marchait avec des ministres qui détournent de l'argent parce qu'il allait s'acheter un jet privé on ne sait pas d'où l'argent est sorti pour que Vision 4 puisse avoir un jet privé il y a eu une enquête sur ça et là le décliné va jouer comme ça c'est passé parce qu'il y avait toujours des gens je ne sais pas si il y a un monsieur comme Michel Thomas se met aujourd'hui à parler c'est pas parce qu'il dépense des millions de francs c'est pas pour l'anniversaire de ses enfants et pourtant veut nous faire croire que ce monsieur le fait normalement bien mais il a fait un anniversaire où il a invité tout le monde les grosses du pays et il se bat de ses grosses du pays pour tutoyer et doit être à qui veut l'entendre qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il veut mais mon cher ami vous êtes foutu le doigt dans l'oeil mon cher ami vous avez votre justice mais Dieu à sa part de justice et les hommes ne parlent juste vous pouvez dépasser un homme mais pas un peuple c'est qui doit savoir si monsieur merci beaucoup monsieur Tabou pasteur de vie je vous sors l'envie de vouloir je n'aime pas répondre à un tel homme parce que s'il est dans mon territoire le commandement donc il fasse ça avec les autres il s'attend à moi je vais le détruire donc là moi il peut être il a l'argent il a la police l'interpole moi j'ai le pouvoir de Dieu non si quelqu'un s'attend à moi lui il verra il est quoi par pause je veux dire que lui je n'ai rien contre lui il peut dire ce qu'il raconte là mais si ce monsieur est un peu est une menace pour moi s'il a une menace pour moi il saura que je sers Dieu bon d'accord donc c'est pour dire oui oui on avait l'impression lui il a parlé oui j'arrive je sais où j'ai l'homme de Dieu c'est pour vous montrer tout ça je veux souvent vous démontrer il y a dans ce pays ceux qui pensent qu'ils ont le titre foncé du Cameroun dans leur poche les gens du centre de Sud n'est pas pour ça vous avez besoin de leur qualifier ils croient qu'ils ont pris le Cameroun en otage vous allez voir tous les grands postes au Cameroun on ne nomme que les gens du centre des sudistes des gens c'est ça vous comprenez donc justement c'est ça le règne du tribalisme c'est ça que je reviens pour dire mon frère Dabos vous savez le NDPC est la racine qui produit tout ce que les Camerouns vivent c'est la racine pivotante ça veut dire que justement quand c'est le tribalisme qui gouverne dans un pays on arrive à cesser qu'un journaliste peut oser dire menacer tous les Camerouns qu'il doit appeler Interpol et il n'est pas inquiété par la justice c'est rien les procureurs qui suivent ça il n'y a personne pour l'interpeller vous comprenez à quel point je vous dis le Cameroun a touché le fond de la mer donc un individu peut se lever et dire qu'il est capable d'appeler Interpol pour amasser tous les Camerouns et foudre en prison je ne veux pas que ce monsieur un jour par ma chance se trouve sur mon chemin ça moi je j'imagine ce qu'il peut faire dans les prières c'est-à-dire qu'il doit regretter son existence je ne le souhaite pas donc c'est pour dire que nous sommes dans un pays nous sommes dans un pays où quand c'est le tribalisme qui gère un pays quand c'est le clanisme les sectes qui gèrent un pays on en arrive à ce niveau-là où les gens sont capables de faire des déclarations c'est-à-dire au fur et à mesure de tout le monde sans être inquiété que le moindre le moindre Camer qui va lever le bras il est capable ce monsieur-là que je n'ose pas appeler le nom parce que je veux jamais qui tombe dans mon filet le chou-là je vais me dire que bon ok tu as la justice je vais te démontrer que j'ai Jésus-Christ je vais me dire bon on parie maintenant va te dire ce qui va t'arriver si ça nous la tâche c'est que je ne sais pas Jésus donc je ne prononce pas le nom d'un tel type le nom la chaîne c'est assez c'est une chaîne qui appartient à Jésus-Christ qui a certains noms qu'on ne peut pas prononcer ici donc je veux sûrement dire ça démontre à quel point le Cameroun est tombé par vous savez quand le Qatar tombe par le 2 il ne se relève plus on a un gouvernement qui est tombé par le 2 c'est-à-dire que nous sommes dans un pays où n'importe qui vous allez voir ici au Cameroun permettez homme de Dieu vous allez voir tous les postes clés c'est les sudistes qui occupent ça les gens du centre les gens du sud de Boulou et Tom et Wondrom c'est ça qu'il faut que les Camers comprennent donc quand les gens ont la langue de bois je sais pourquoi les gens ne peuvent pas dire la vie voilà pourquoi il peut se permettre de dire ça parce qu'il se dit qu'il a les parents plus les godasses le président avec lui les ministres avec lui moi j'ai Jésus Christ j'attends le jour qu'un tel homme se lèvera contre moi je vais le mettre à défi avec tous ses ministres que si ça n'arrive pas c'est que je ne sais pas Jésus pasteur Lévy merci on vous a entendu on va on va juste le temps d'une minute ou de deux justement rester sur la question c'est qu'on avait jusqu'ici pensé qu'on a un peu évolué au Cameroun les questions de trafic d'influence et tout c'était terminé mais là avec ce qui arrive on a l'impression que vraiment à partir justement de de la cérémonie de baptême comme on disait encore tout à l'heure qui s'est passé quelque part à Yaoundé avec comme invité d'honneur non seulement tous les gros ministres du pays mais la jet set camerounaise et tout le reste on a envie de se dire aujourd'hui c'est déjà sur la toile qu'il se trame quelque chose peut-être on n'a que l'image mais non mais il y a une réalité profonde qu'on ne maîtrise qu'on ne saisit pas encore est-ce que vous aussi monsieur Tabos vous voyez les choses de cette manière des gros ministres du pays rassemblés dans la maison de quelqu'un pour une question de baptême de trois enfants qu'est-ce qu'ils avaient à se dire à cet endroit particulier mais c'est la question qu'on se pose vous posez la question vous avez dit à la réponse vous pensez que qu'est-ce que des ministres peuvent venir bien faire à baptême l'enfant le baptême n'est qu'une raison qu'il pouvait les amener à la base à son retour d'impôt et Babadi a raconté tout ce qu'ils veulent ce sont ces gens-là qui décident du pays ce qu'ils veulent vous comprenez un peu il dit même le coucou Mathieu est en haut là lui peut-être il n'a pas pu venir mais il a envoyé son paquet comme toujours parce qu'il aime tout se faire présenter puisque quand c'est comme celui de Vision Cadlan le pasteur a dit vous m'appelez même son nom c'est la merde quand un monsieur comme celui de Vision Cadlan vient s'asseoir et se met à menacer des gens et revenir dans sa maison dans sa villa un, il n'est pas inquiet parce que premièrement nous sommes dans un pays où on ne fait pas des enquêtes sur les biens d'où est-ce qu'il veut un monsieur comme lui parce que si fort dans l'histoire et dans le passé de ce monsieur c'est sale comme on dit son casier judiciaire n'est pas clair s'il avait été en Europe dans un pays développé avant de raconter tous ces bobards on aurait senti son casier judiciaire on ne veut même arrêter voilà on ne veut même être l'objet d'une interpellation voilà un monsieur qui se lève et s'est mal menace tout le monde pour d'appeler un interpellateur ça c'est tout menace c'est-à-dire que les procureurs au sein le procureur de la République devait être le premier à se saisir du dossier c'est-à-dire qu'un procureur normal tu fais une telle déclaration où tu menages les caméras d'appeler un interpellateur c'est-à-dire que tu as surpassé le choc de l'État tu as surpassé le premier ministre tu as surpassé tout le monde tu as débat un seul journaliste qui dit que je suis au-dessus du choc de l'État je suis capable de faire pour venir Interpol pour vous arrêter si vous m'en parlez de ça moi j'ai dit que je ne connais pas celui-là je ne prononce pas son nom mais le jour que ce monsieur il se frottera à moi s'il le veut je crois qu'il suit cette émission c'est le défi je suis prêt à relever ce défi je vais vous dire que regarde comptez comme ça si ça n'arrive pas c'est que je ne sais pas Jésus-Christ merci Pasteur Lévi qui vous a écouté on va quand même liquider ces deux messages qui nous sont parvenus bonsoir à vous sur le plateau moi c'est Randolph monsieur Randolph bonsoir à vous c'est la sorcellerie comment deux hommes peuvent se marier on ne devait même pas permettre ça dans notre pays en tout cas l'homosexualité n'est pas encore légalisée au Cameroun non mais c'est là c'est là mais ça existe bien sûr officieusement ça existe voilà et ça gagne du terrain au fur et à mesure voilà c'est ça le malheur justement en ce qui concerne cela un autre message qui nous est pas venu qui dit simplement bonsoir merci justement à celui qui envoie ce message vous n'avez pas signé merci de penser à nous pour celui qui vient ou pour ceux qui viennent de prendre l'émission de cours nous avons en première partie justement parlé de cette question de ces deux homosexuels français qui ont adopté un enfant camerounais et puis en deuxième partie on a parlé justement d'Ernest Obama journaliste à Vision 4 qui s'est donné le toupet si vous voulez d'avertir toute une nation voilà si vous allez c'est un défi contre une nation aimer une vidéo qui a été partagée sur Facebook et qui justement remettait en cause ou apportait quelques critiques à un certain baptême organisé quelque part du côté de Yaoundé voilà les Camerounais se sont fustigés fâchés on a voulu se soit en parler on va prendre une transition parce que juste après la transition on va s'intéresser à notre dernier sujet et ce serait pour terminer l'émission on revient après la transition on va s'intéresser on va s'intéresser voilà voilà chers des spectateurs on est revenu la transition on va s'intéresser avec un fait de société qui justement nous intéresse aussi particulièrement c'est un message qui nous a dit ou qui nous dit tout simplement je soupçonne mon mari d'avoir des relations intimes avec ma petite soeur je soupçonne mon mari d'avoir des relations intimes avec ma petite soeur aidez-moi s'il vous plaît voilà monsieur Tabouz je commence avec vous voilà une situation quelque peu terrible mais qui on a envie de dire est si vous voulez la représentation même d'une réalité qui est profonde qui est réelle peut-être pas seulement au Cameroun mais partout ailleurs on pense à ces maisons-là où monsieur est un mari avec madame la petite soeur de madame vient vivre dans la maison et puis après il se passe des choses terribles on a encore entendu ça c'est dans d'autres villes même où la petite soeur a carrément délogé si vous voulez la grande soeur qui n'est plus dans le foyer et c'est elle justement qui préside si vous voulez au règne du foyer et là il y a ce message justement qui nous est arrivé on veut essayer de regarder un peu plus clair dedans qu'est-ce qu'on peut déjà dire de ce problème particulier on se posait encore des questions est-ce qu'il est normal lorsque vous êtes une femme ou si vous voulez au foyer de faire venir dans votre maison votre petite soeur surtout si elle est déjà suffisamment adulte pour venir vivre avec vous est-ce que c'est déjà normal premièrement c'est pas normal tout cela entre toujours dans les méfaits de la société dans le sens où ce sont toujours les dérivés des mauvaises choses qui se passent qui est en train de se passer aujourd'hui comme je dis toujours c'est une forme de prophétie qui est en train de s'accomplir dans notre monde le diable passe par tout moyen vous savez quand ce n'est pas des homosexuels ce n'est pas des zéophiles des hommes qui vont avoir des animaux par contre-soi ça entre maintenant entre soi frères et frères sœurs et sœurs ou bien encore frères et belles-sœurs ça arrive vous voyez un peu mais je me fie un peu par rapport plus à la question parce qu'elle dit il faut l'aider comment est-ce qu'on va l'aider puisque pour l'instant on est dans le soupçon c'est pour dire qu'elle n'est pas sûre que c'est vrai il peut arriver nous avons vu par exemple ça peut être que son mari a peut-être de l'affection pas de l'affection en tant que copine ou femme pour sa sœur mais il peut avoir de l'affection pour celle-ci pas de sa belle-sœur qui l'aime bien pas aimer dans le sens où ils vont aller ensemble dans un écho cas de soupçon ce que je voudrais lui dire c'est qu'au lieu de dire aidez-moi c'est comment est-ce que comment faire pour trouver pour savoir si peut-être mon mari n'est pas en train de faire des avances ou de l'un ou de l'autre à ma petite sœur parce que là maintenant on ne peut pas t'aider on ne peut pas t'aider d'après moi parce que tu es dans les soupçons on peut te dire quelque chose et après je te rencontre qu'il n'avait jamais rien eu entre ton sœur on a vu même des gens qui ne parlent plus avec le frère ou à leur sœur parce qu'ils ont eu des soupçons ils ont réagi animalement ça les a coûté plus cher après parce qu'après eux-mêmes dans les enquêtes se rendent compte qu'il n'y avait rien donc je trouve que pour l'installer dans les soupçons mais si dans le cas ça pourrait être réel c'est des cas que nous écoutons tous les jours nous voyons tous les jours nous sommes quelque part par moments des victimes je dis toujours à un moment donné que l'homme est fait de chair et la chair à un moment donné est faite le coeur à un moment donné peut céder même si on est fort c'est pour ça que moi personnellement dans mes prédits toujours au Seigneur ne m'abandonne pas ne me lâche pas parce que si tu me lâches je vais craquer vous voyez je ne peux pas tenir seul à un moment donné tiens si tu ne me merdes pas au Seigneur je vais craquer à un moment donné donc on dit souvent par moments ça arrive des choses qui arrivent dans nos foyers et c'est très récurrent nous voyons à un moment donné ou des frères même des sœurs qui vont venir à la petite sœur et souvent ces petites sœurs-là sont vraiment matures parce que c'est aussi l'erreur que nous commettons c'est que vous imaginez-vous votre petite sœur à la maison elle accouche votre femme je voudrais dire elle accouche vous faites venir sa petite sœur celle-ci comme on redit une nouvelle astiviale gâtie toutes nos sœurs aujourd'hui le matin elle ne s'habille pas normalement ou un cabra comme on dit sur le quartier elle se met une petite culotte nous avons toujours que nos sœurs aiment dormir en culotte c'est qu'on appelle généralement les matelots elle met des petites matelots avec des petites démembrées et elle se balade c'est comme ça qu'elle fait le ménage en se baladant dans la maison maintenant toi l'homme toi qui t'assises tu regardes tu sais que ta femme vient d'accoucher et nous savons tous qu'à l'hôpital une femme qui vient d'accoucher ne peut pas facilement avoir des rapports sexuels il faut le moment donné plus de 6 mois mais pendant ce temps il faudrait qu'à un moment donné comme l'homme fait de chère la chère est faible et qu'il ne peut pas maîtriser il faut le moment donné qu'il essaie de libérer sa libido ce qui fait qu'à un moment donné quand cette petite fille d'hier mature commence à défiler assurée devant lui un moment donné il se sent tenté il veut essayer ça crée des problèmes c'est tellement bon je l'affirme l'enfant avec la soeur de leur femme et généralement je ne pouvais pas tribaliser la chose c'est souvent très récurrent dans la zone du centre parce que d'après ce que j'ai appris dans la zone du centre quand vous êtes une femme et vous vous mariez et que vous faites un enfant à votre mari pour éviter que votre mari va dehors vous faites appel à une fille ou à une soeur du village qui va venir entretenir votre mari pour qu'il n'aille pas dehors c'est quelqu'un dans cette zone chez nous encore c'est tabou nous ne faisons pas cachette mais je trouve que au fond au départ c'est pas bien c'est des gens vont nous qu'aller avec la femme pour faire abandonner sa femme et aller avec la petite c'est marié même fait des enfants c'est dans les dents ça arrive pour ma part c'est pas bien mais je dis à cette femme qui a posé le problème tu n'étais que dans le soupçon évite de réagir trop trop brusque et qui peut te coûter peut-être plus cher plus tard tu vois continuer à mener tes enquêtes et à mettre tes enquêtes voilà quand tu auras attrapé la main dans le sac alors là tu pourras prendre une décision d'accord voilà passer à l'évée oui le salaire du péché c'est la le salaire du péché le salaire du péché louer jésus louer 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 jésus louer jésus louer jésus mon rêve était des livres luxeaux je savais pas ce qui m'attendait louer jésus louer jésus tous les samedi tous les samedis j'allais en boiteaux je fumais cinq paquets par jour louer jésus souvent les jeudis c'était les leviso je sortais avec cinq voilà le salaire du péché nous sommes revenus un petit souci technique qu'on a réglé très rapidement c'est vrai on est à quelques minutes justement de la fin de cette émission et passez les vie je retourne à vous 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 étiez en train de dire quelque chose par rapport à justement au message de la jeune dame lui a ajouté à l'autre et de soupçonner je précise encore quand même les faits qui parlent de soupçonner que son mari a des relations intimes avec sa petite soeur et voilà voilà c'est qui voilà la situation justement vous étiez en train de dire quelque chose sur ce fait je disais que le salaire du péché c'est la mort c'est normal quand les gens c'est ça le système du monde le monde c'est la loi de la jungle tu dévores telle telle dévores telle donc je crois qu'une femme qui s'est mariée selon ses émotions selon ses sensations on en arrive là il n'y a pas de remède possible à cela que les faits soient avérés ou pas c'est tout à fait logique le monde c'est la compétition donc il est capable de coucher même avec sa petite soeur et même si même avec sa propre fille on en connaît qui couche avec leur propre fille il ya des gens qui couche avec leurs propres enfants donc ce n'est pas étonnant c'est ça que je dis il n'y a pas de il n'y a encore je dis qu'il n'y a pas de il n'y a rien à espérer des non-croyants quand on n'est pas croyant qu'on n'est pas chrétien né de nouveau il n'y a rien à espérer d'un homme ou d'une femme qui n'a pas cru demain on a vu le même problème c'est qu'une femme a tué l'autre femme moi à cause de ce qu'elle a épousé parce qu'ils planifient épouser une troisième parce qu'ils planifient épouser une troisième femme on est du côté de douala j'ai dit le diable n'attend que son tour c'est une question de tout vous comprenez ça le diable utilisé x aujourd'hui demain il utilisé y après demain il utilisé z donc c'est le problème de passe passe donc ça veut dire que ce n'est pas étonnant et je vous avais dit sur ce plateau que j'ai suivi un rapport du fbi américain le fbi ça veut dire que d'après des nombreuses enquêtes qu'ils ont mené aux états unis dans les quatre coins du monde entier le fbi est arrivé à cette conclusion que tous les croyants hommes comme femmes tous ceux et celles qui ne sont pas en jésus christ sont des potentiels criminels donc à tout et lorsque les circonstances s'y prêtent ils passent à l'acte ceux qui deviennent des criminels donc elle dit à conclure que dans l'heure ils ont compris que il n'y a que des chrétiens ceux qui qui parlent à l'éluer amen qui sont épargnés de des crimes donc tous ceux qui sont des non-pensés pour dire que cette femme dit qu'on doit l'aider à faire quoi j'ai dit il y a une chose qu'il faut comprendre homme de dieu tu ne peux pas changer la nature du chien pourquoi vous parlez de la nouvelle naissance la convention le chien doit aboyer la nature d'un homme pêcheur c'est qu'il doit pêcher donc son mari doit continuer à coucher avec ses petites soeurs et coucher dehors et même avec ses enfants c'est naturel comment tu veux changer la nature du quelqu'un et on dit qu'il porte en lui la nature adamique c'est-à-dire la nature du péché le pécheur doit pêcher et elle se met à prier pour son mari si Dieu peut changer son mari c'est la seule façon d'être la Bible dit que c'est Jésus-Christ qui délivre du péché c'est Jésus-Christ qui délivre du péché mais elle dit qu'on l'aide à faire quoi ? malgré les conseils qu'on donne à la femme ça ne changera rien son mari doit même s'il ne le fait pas à la maison il doit continuer à avoir des rendez-vous avec la petite soeur de sa femme sa belle soeur dans les hôtels et les motels dehors donc ça peut ne pas se passer à l'intérieur on ne peut pas aider un païen la seule façon d'aider un païen c'est de lui dire venez à Christ viens à Jésus-Christ Jésus-Christ doit changer ta vie et tu ne seras plus la même personne qu'hier c'est tout ce qu'on peut dire à cette femme c'est de confier sa vie au Seigneur Jésus-Christ c'est tout donc merci beaucoup chers spectateurs je profite aussi pour dire merci au pasteur Liby et à monsieur Taboz qui ce soir encore nous ont accompagnés et partagez avec nous si vous voulez leur brillante intelligence vu tout ce qu'ils ont dit ici sur ce plateau en tout cas on va se retrouver ce serait demain à 19h notre émission est maintenant terminée nous sommes rassurés de savoir que vous êtes très nombreux de l'autre côté à regarder et à nous encourager chaque fois que vous pouvez le faire jusqu'à ce qu'on se retrouve demain que Dieu vous bénisse et surtout passez une très bonne et agréable nuit bye bye merci 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 merci